Sur quelque chose que je n'appréhende pas, il est bien évident que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un pour commencer à le découvrir. Ça, c'est sûr. C'est pas facile parce que, qu'on le veuille ou non, une statue monumentale ou un tableau, c'est fait pour être vu, c'est pas fait pour être touché. Oui, c'est sûr parce qu'en plus de ça, on a bien vu que durant ces journées, il y avait différents publics handicapés visuels et qu'on n'avait pas les mêmes approches. Ça dépend aussi, par exemple, si la personne a déjà vu ou pas. Et donc, si elle a vu, elle aura un patrimoine différent de la personne qui n'a jamais vu. Par exemple, la notion de couleur, elle va être référence à une couleur véritablement. ou si la personne n'a jamais vu, la couleur, ça va être pour elle d'autres sensations. Elle va l'associer à d'autres sensations. Elle va dire, le rouge, pour moi, c'est le feu. C'est donc chaud. Ça va être une trompette si elle fait la référence à la musique. Chacun va avoir son imaginaire. C'est-à-dire que vous, quand vous voyez le dessin d'un bateau, vous allez savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, est-ce qu'il a une coque, est-ce qu'il a deux coques, est-ce que c'est un paquebot, est-ce que c'est un catamaran, est-ce que c'est... Moi, quand je vais voir ce dessin-là, quand je vais le toucher, mettons, avec la main, je vais peut-être mettre plus de temps à savoir ce que c'est, mais au bout de l'exploration, je vais savoir un petit peu à quoi ça correspond aussi. Mais il va me falloir un petit peu d'exploration quand même. Il y a un peu d'explication si je ne comprends pas certaines choses que je vois autrement. Moi, je me représente des volumes, des formes dans mon esprit. Les couleurs, c'est plus difficile, mais j'aime bien savoir quelles couleurs c'est quand même. Mais je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Je ressens comme si, comme une image, même si ce n'est pas une image au sens où vous l'entendez. Par exemple, quand je vais voir un film, je ne supporte pas de ne pas avoir la stéréo pour avoir tout l'espace de l'écran et l'image devant mes yeux. Je n'aime pas du tout quand c'est mal équilibré et qu'on entend tout à gauche. Par exemple, pour moi, ça me vole mon espace personnel d'imagination. On se méfie, vous savez, en audio description, par exemple, je me souviens d'un film où l'audio description décrivait des attitudes de visage. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Certaines attitudes telles que « baisse les yeux », je comprends que ça veut dire un peu de soumission de laisser aller, mais ce n'est pas évident quand vous ne savez pas, quand vous ne l'avez pas vu. Se mettre dans l'idée qu'on est différents, d'abord on est tous différents, et on est différents des gens qui se mettent un bandeau sur les yeux. Parce que les gens qui se mettent un bandeau sur les yeux, ce sont des gens qui sont perdus, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Moi, ça fait, je ne sais pas, 50 ans que je m'imagine ce qui m'entoure, mon environnement. Donc j'ai des tas de choses, j'ai des tas de nuances que je comprends, que je connais, qui me parlent, avec des mots usuels. Donc si on utilise ces mots-là, je vais me représenter des choses. Elles sont vraies, elles sont fausses, après tout, ce n'est pas une grande importance. Le principal, c'est d'avoir de l'émotion et d'essayer de percevoir ce qui est représenté. Le ressenti, c'est surtout que c'était fait par des personnes voyantes qui parlaient de problèmes de personnes non-voyantes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vivent pas. D'ailleurs, ça a été dit par la chercheuse en sciences cognitives, qui disait, malgré vos bandeau et ceci et cela, vous n'êtes pas dans les conditions d'une personne aveugle. Comment, quand on ne voit pas, on peut appréhender une œuvre avec les autres sens, donc y compris le sens olfactif, le sens du toucher, bien évidemment, même avec nos oreilles aussi, tous les autres sens. C'est parmi mes rares expériences d'aller au musée, mais j'avais beaucoup apprécié parce que la dame qui nous expliquait les œuvres, nous les avions tellement bien expliquées par rapport à la visualisation. Donc j'ai pu toucher avec mes propres doigts et j'ai pu aussi sentir intérieurement. J'ai fait l'effort de visualisation et j'ai compris dans l'ensemble de quoi il s'agissait. Il faut avouer que quand j'avais perdu la vue, la première fois qu'on me disait d'aller au musée, je m'étais dit « mais qu'est-ce qu'un non-voyant peut aller faire au musée ? » Mais ça fait deux fois que j'ai été au musée, j'ai compris qu'un non-voyant aussi peut comprendre, mais à condition de se faire expliquer, parce que lui seul ne peut pas comprendre si on ne lui explique pas. Un guide, il doit nous dire, puisque nous on ne peut pas le savoir, le tableau fait de telles dimensions, des choses précises comme ça, ça c'est très important, comme ça il y a une idée. Et puis après il nous parle, normalement, je veux dire il peut parler des couleurs, il peut parler de tout ce qu'il veut. Après nous, à force d'entendre parler, on fait des rapprochements dans notre esprit, et puis on a des correspondances si vous voulez, donc je trouve que parler le plus naturellement possible, pas essayer de se mettre à la place, vous ne pouvez pas être à notre place. Nous on a développé d'autres sens, d'autres choses, donc on ne peut pas se mettre réellement à la place de celui qui n'y voit pas, en plus il y a plein de gens différents qui n'y voient pas. Je trouve que c'est une super idée, parce qu'il faut qu'on ait accès à l'art, l'art c'est ce qui va sauver le monde de toute la médiocrité, de toute l'époque actuelle, il n'y a que l'art qui peut nous sauver, sinon on part dans le mur tout de suite. Il faut que je continue ce travail-là, après tout, ça c'est mon ressenti, je crois que c'est quand même utile, je crois que c'est bien que ce soit poursuivi, pour aller plus loin, maintenant est-ce que ce sera concluant ou tout, voilà. Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut continuer, il faut le faire, c'est bien. Le fait d'avoir rencontré au moins une centaine d'animateurs qui étaient passionnés par leur métier, qui ne demandaient qu'à être à la disposition, accompagnés des personnes déficientes visuelles, et ça j'ai trouvé que c'était quelque chose en soi qui était beau, et qui méritait aussi de notre part, nous déficients visuels, à ce que parfois on puisse faire un effort, parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de le faire, enfin je veux dire, moi je n'avais pas forcément toujours envie d'aller voir, mais je trouve que c'est tellement une ouverture d'esprit, qu'on doit aussi, pas forcément pour nous, mais pour d'autres qui auront envie de mieux connaître cet art, on doit faire nous aussi ce geste-là. Je veux dire, la solidarité, elle va dans tous les sens.